Bonjour, André Morel. Donc aujourd'hui tu es au festival, enfin l'autre festival, le festival qui ouvre les livres. Et toi, qu'est-ce que ça ouvre ce festival ? Alors ça ouvre que c'est une grande première de venir faire un salon. Et je ferai aussi, je donnerai une lecture d'Avignon à Avignon-la-Noire, cette histoire qui m'a été inspirée par une dame qui errait dans les rues de la ville. Une dame sans domicile fixe, on va dire, pour simplifier. Et donc le roman raconte son histoire ? Alors le roman ne raconte pas son histoire, disons qu'elle a été le déclencheur. Et je me suis posé une question, c'est pourquoi une femme qui avait un tel niveau de langage, une telle culture, pourquoi cette femme finit-elle dans la rue ? Alors entendons-nous bien, ceci étant posé, mon histoire est purement fictive. Je le répète, ça a été le point de départ de mon aventure. Et j'en ai fait une prof, une prof qui à la suite de la révélation d'un mystère familial, d'un lourd secret familial, quitte la Haute-Marne, la ville de Saint-Dizier où elle habitait, pour venir chercher la deuxième partie de l'énigme de sa vie dans les rues d'Avignon. Sauf que dans les rues d'Avignon, elle ne trouve pas tout de suite, elle commence à s'abîmer, à se dégrader, et au moment où elle va trouver, intervient un personnage clé, un homme redoutable, psychiatre de surcroît, qui lui ferme au propre et au figuré la porte qu'elle avait espéré ouvrir. À partir de cela, c'est la chute dans la rue avec un langage qui reste logique au niveau de la structure, mais qui se délite au niveau du contenu. C'est un langage incohérent et elle finit dans l'incohérence de ce langage. Alors ça, c'est la petite histoire, si on peut dire, bien que douloureuse pour une petite histoire. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est de faire un roman à tiroir, puisque l'histoire se situe à la fois dans la Haute-Marne, période heureuse, l'enfance, la période adulte, la femme libre, la période avignaise, et en même temps, il y a donc un jeu de va-et-vient entre le lecteur auquel on s'adresse, le narrateur s'adresse directement au lecteur dans certains passages, et il existe aussi un double du narrateur. Comme je m'appelle Morel, je l'ai appelé l'Homère. Comme ça, c'est clair, c'est pas Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais disons que c'est deux facettes pour raconter une même histoire. Voilà à peu près comment se déroule le sujet. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est de décrire des milieux, alors bien sûr le milieu de la rue à Avignon, cette double face de la ville extraordinairement culturelle, avec une richesse patrimoniale sans commune mesure pour une toute petite ville comme ça, et en même temps la misère tout court, les ruelles, l'humidité, la pauvreté, les rats, le côté sombre de la ville. Il y a une deuxième dichotomie, puisqu'à la fois on a la flamboyance de l'été, le festival, et puis le repli sur soi de la ville l'hiver, bien qu'elle reste très culturelle l'hiver. Il y a une sorte de double face qui correspondait bien à la double face de mon personnage principal, que j'ai appelée la Noire, parce qu'elle était toujours vécue de noir et non pas à cause de sa peau, et Avignon, Avignon, parce que c'est un surnom qui lui avait été donné, pour des raisons qui sont explicites dans le livre, lorsqu'elle dormait la nuit à la gare. Sous-titrage ST' 501